A l'occasion des 39e Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ouvre grand ses portes en région parisienne et à Nantes. Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, la ministre Catherine Colonna ouvre les portes du ministère pour vous faire découvrir les missions de la diplomatie française et les nombreux métiers qui sont les nôtres. À l'hôtel de la ministre, au Quai d'Orsay, les agentes et les agents du ministère vous accueilleront avec un programme très riche. Sur place, vous pourrez, entre autres, échanger avec les cartographes ou les conservateurs des archives diplomatiques, poser vos questions sur le service Ariane qui vise à renforcer la sécurité des Français et des Françaises qui se déplacent à l'étranger, connaître les champs d'intervention de l'action humanitaire de la France, découvrir les engagements éco-responsables du ministère, écouter le premier podcast que nous avons produit sur la guerre en Ukraine, ou encore découvrir plusieurs métiers du ministère, de la négociation des traités internationaux à la restauration des œuvres d'art. Et enfin, vous pourrez profiter d'une animation musicale exceptionnelle de la garde républicaine. Pour que le patrimoine soit accessible à tous et à toutes, l'hôtel de la ministre au Quai d'Orsay sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Des visites guidées en langue des signes seront également proposées. Mais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce n'est pas seulement Paris. Outre l'hôtel de la ministre, les Journées européennes du patrimoine seront aussi l'occasion de vous plonger dans les archives diplomatiques à la Courneuve ou au centre des archives diplomatiques de Nantes. Ou encore de flâner, si vous le souhaitez, dans le jardin du château de la Selle-Saint-Cloud, un lieu qui a accueilli nombre de négociations internationales, comme par exemple pour la Libye en 2017, et qui seront exceptionnellement ouverts pour l'occasion. Pour préparer votre visite, réservez dès maintenant en ligne sur diplomatie.gouv.fr. Vous étiez 8000 l'an dernier et nous vous attendons encore plus nombreux cette année.